Il a beaucoup de chance puisqu'il est là. Voici Aymeric Lomprey. Bonjour à tous, vous allez bien ? Oui ! J'ai rien entendu ! Merci, on va bien alors ! Koulos, koulos ! Aujourd'hui dans l'émission, je voulais faire un peu de pédagogie. Parce qu'à chaque fois on me dit « ouais Aymeric tes chroniques elles sont top mais elles servent à rien ». Après moi je dis « écoutez Madame Bloch ». Après elle me dit « je t'ai déjà dit de m'appeler maman ». Après je dis « mais non, mais non, la boulette, la boulette, je viens de dévoiler mon secret ». Bah voilà, oui je le dis, je suis le fils de la directrice de France Inter. Là j'imagine les 7 milliards de Français qui nous écoutent, ils sont là. Ah mais c'est pour ça que malgré ces chroniques insupportables, il est encore là ! Et du coup Guillaume t'es le fils de qui dans la boîte toi ? Non mais aujourd'hui, j'ai appris qu'après le 27 mars, il va y avoir Zemmour sur France Inter. Ouais ! Ça va être super Zemmour sur France Inter. Peut-être il va venir à Jupiter, après nous on sera là. Vous voulez boire de l'eau dans le verre qu'on a craché dedans ? Mais non, mais non, la boulette, j'ai encore dit le secret. Bon, oui, oui, oui je me lance, c'est Bloch, elle me parle dans le casque. Oui j'y vais ! Allez, je vais donc vous expliquer pourquoi il y aura Zemmour sur France Inter. À cause du temps de parole. Mais arrête ! Maman, 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 il y a Guillaume, il gâche ma chronique. Je te préviens, t'es sur la sénette Guillaume. Encore un dérapage, j'ai été muté chez Nagui. J'espère que t'aimes bien les blind tests parce que là-bas, ils rigolent pas avec la culture. Mais puisque t'es si malin, vas-y, dis-moi comment ça marche le temps de parole ? Du 1er janvier au 27 mars, il faut respecter l'équité du temps de parole. Et du 28 mars au 8 avril, il faut respecter l'égalité du temps de parole. Oui, c'est ça. Mais j'avais envie que ce soit toi qui le dise parce que c'est la partie chiante de la chronique. Maintenant, il n'y aura que les blagues. Après, les gens vont dire « mais qu'est-ce qu'il est rasoir, Guillaume ? » alors qu'Amérique, l'emprès, il est drôle. Donc en gros, l'équité, c'est quand t'as des copains et de l'argent et l'égalité, c'est quand il y a aussi Philippe Poutou. Mais du coup, question, que se passe-t-il entre le 8 et le 10 avril ? On n'a plus le droit de parler politique. Tout le monde ferme sa gueule. Je ne sais pas comment il va faire Pascal Praud sur CNews. Monsieur Zemmour a dit « ah non ! » Eric a dit « non ! » Papa a dit « mais non ! » Encore la boulette ! Monsieur Boulette Man ou quoi, moi ? Bon, voilà, je le dis, Pascal Praud, c'est le fils d'Eric Zemmour. C'est pour ça qu'il va tout le temps à CNews Zemmour, c'est pour voir le fiston. Mais je me demande si ce n'est pas aussi le papa de Cyril Hanouna et de Laurence Ferrari et de Apolline de Malherme et de Jean-Jacques Bourdin et de Poujadas et de Routel-Krieff. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un gamin sur chaque chaîne. Il va tout le temps les voir, c'est un bon papa Eric Zemmour. Et heureusement que ce n'est pas le papa de Flavie Flamand. C'est dans Affaire conclue. Bonjour papa, qu'est-ce que vous nous ramenez aujourd'hui ? Un cadre. Oui, avec une photo dedans ? Oui, c'est un grand monsieur de la France. C'est le sosie de Pétain ? Non, c'est lui. Bon, bah d'accord. Allez, on passe en salle des ventes. Mais non, ce n'est pas pour vendre. C'est juste pour passer à la télé et dire qu'il y a la mort des Arabes. Il faut les renvoyer chez eux en Arabie pour qu'ils fassent des babouches. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oui. Oui, je conclue, maman. Je conclue. Mais arrête, écoutez, ça me stresse. Mais non. Eh ben, c'est pas grave. Mais tu mets de la confiture. La confiture. Non. Mais de toute façon, je n'ai pas... Mais non. Mais non. Mais il n'est pas là, Jacques Chancel. Mais il est mort, maman, Jacques Chancel. Non. La confiture. C'est nil. La confiture. Mais non. Mais Chancel, il est mort, maman. Il est mort. Oh, putain, elle m'énerve. Elle va me rendre chèvre. Alors, conclusion. Rapidement, parce que je n'ai plus envie, elle m'a saoulé. Le temps de parole pour les candidats, c'est comme les chroniques pour Aymeric Lompré. Le mieux, c'est d'avoir de la famille dans les médias. À vous, Jacques Chancel. Merci, Aymeric Lompré. Je ne sais pas si on dit merci. Si, si. Moi, je dis merci parce que je suis bien élevée. Jacques Chancel est mort. Ce n'est pas Flavie Flamandant à faire conclure. C'est Sophie Davant. Aymeric, mais ça ne vous empêchera pas de jouer demain à Marseille. Je n'avais pas compris. Mais voilà. Vous avez perdu tout le monde sur cette blague. Avec les vrais lents, c'est plus drôle. Allez, ça suffit. Je l'ai fait. Non, taisez-vous. Faites-la dans votre tête.